Voices d' noches Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibbetatoum Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Youhou ! Prêt, Tatoum ? Youhou ! Je vole ! Silence, les ours ! C'est fou tout ce qu'on peut accumuler dans une vie Non mais regarde tout ce bazar Et ça, c'est complètement démodé Qu'est-ce qui se passe ? On a décidé de faire un peu de tri dans nos affaires Un peu de tri ? Ça c'est toi qui le dis Tom La moitié de tes lances sont cassées Alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu les gardes ? Elles ont une valeur sentimentale C'est avec celle-là que j'ai chassé mon premier mammouth Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est plein de poussière C'est mon oiseau de bois Ça on n'y touche pas J'y tiens énormément Un oiseau de bois ? Je l'ai fabriqué quand j'avais ton âge Je vais te montrer Waouh ! Mais c'est génial ce truc Hé mais c'est tout simple en fait C'est juste une peau de bête attachée à des petits bouts de bois Ouais tout simple il faut le dire vite Fallait y penser quand même Pourquoi t'as pas essayé d'en construire un plus grand ? Comme ça t'aurais pu voler avec Oh oui j'y ai déjà pensé Mais tu vois le problème c'est le décollage C'est pas comme si j'avais une main géante pour me propulser dans les airs Oh dis tu veux bien me le prêter ? Je voudrais trop le montrer à Tara et Corey Ah non hors de question Désolé Tib mais ce n'est pas un jouet C'est ce que j'ai de plus précieux au monde Et je ne m'en séparerai jamais Très bien comme tu veux Tu peux le garder Mais tout le reste on se débarrasse Allez viens il va nous falloir la journée pour jeter tout ça Oh ben Tara, Corey ! Je vais vous montrer le truc le plus cool du monde Ah oui ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tadam ! Qu'est-ce que c'est ? Hé fais attention c'est pas un jouet C'est à mon père Et il y tient énormément Regardez Oh non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Ta tombe ! Recrache-le Oh non ! Bah dégoûtant ! Oh non j'y crois pas ! Mon père va être super en colère C'est quoi ? C'est la peau de bête qui servait à faire les ailes Oh c'est dingue ! Elle est même pas déchirée ? Ça, ça va là ! Et ça, ça va là ! Un petit tour de corde ici et voilà le travail ! Ouais ! Bravo Tide ! Tout simple hein ? Je vois le problème Ça doit être les ailes, elles sont encore pleines de bave Hé face de tâche et les sœurs frisouilles ! Arrêtez de faire mumuse ! Les tigres ont besoin de vous ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Une mission hyper importante ! Les os préparent un truc ! Un truc énorme ! Comment vous savez ça ? Vous les avez vus faire quelque chose de louche ? Non ! Mais justement ! Hein ? Ça fait des jours qu'on n'a pas vu ces idiots ! Et ça, c'est jamais bon signe ! Je suis sûr qu'ils fabriquent une arme secrète Ouais ! Regardez leur sac ! Je parie qu'ils sont pleins d'orties ! Ils vont remplir le trou avec pour faire un piège géant ! Et un trou aussi grand, ça doit être pour piéger Tatoum ! Oh ! Quelle bande de nuls ! Les orties, ça lui fait rien ! Oh ! Ah ! De l'eau ! Attends, les gars ! C'est pas un piège ! Ils construisent une piscine ! Cool ! Allez les ours ! On a presque fini ! Vous allez voir, elle va être trop géniale, notre piscine ! C'est ça ton arme secrète super dangereuse, Lud ? N'importe quoi ! Oh non ! L'oiseau de bois ! Cory ! Mais c'est pas moi, c'est Tatoum ! Laissez ! Je vais le chercher ! Tara, non ! Dépêche-toi, Tara ! Alerte ! Les tigres sont là ! Tara ! Non ! Laisse-moi me débrouiller ! Emmène Cory ! Repose-moi, Sato ! Faut aller chercher le Tara ! Renforcez la défense ! Je veux voir des pièges à horties absolument partout ! On a la rouquine ! Je suis prête à parier qu'ils vont revenir pour essayer de la sauver ! C'est ce que j'appelle une vraie cata ! Il faut retourner sauver Tara ! Tu les as pas entendus ! Ils vont mettre des pièges partout ! On va pas pouvoir faire trois pas sans se prendre une pluie d'orties sur la tête ! On va se servir de ça ! Euh... C'est pas un petit peu... trop petit ? C'est juste une maquette ! On va construire la même, mais en plus grand ! C'est tout bête ! Une fois dans les airs, je jetterai des prunes à Tatoum pour qu'ils me suivent ! Et comme ça, il va déclencher les pièges à horties près de leur repère ! Ouais ! Mais à lui, ça lui fera rien du tout ! Parce que Tatoum, il a la peau super dure ! Exact ! Et vous, vous n'aurez qu'à suivre Tatoum pour aller sauver Tara ! Pendant que moi, je leur balancerai des orties ! Comme ça, ils pourront pas vous attaquer ! Alors, ça vous va ? Bah franchement, c'est pas mal ! Euh... pour une phase de tâche ! Mouais... Ramassez du bois, des orties et des prunes ! Je reviens vite ! Je vais chercher de quoi faire les ailes ! Euh... attendez, j'ai rêvé ou quoi ? Ils nous donnent des ordres maintenant ! Oh ! Tu veux être tes parents ? C'est très gentil, ça ! Euh... hein... euh... oui, oui, oui ! Bon, allez, c'est parti ! Au boulot ! Allez, encore un dernier voyage et on aura terminé ! Oh ! C'est Tib qui a emporté les dernières ! Il voulait vous aider ! C'est un garçon tellement gentil ! Ah oui ! C'est vrai qu'on a beaucoup de chance ! J'ai peut-être été un peu dur avec lui ! J'aurais dû lui prêter mon oiseau de bois ! Hein ? Oh ! Mais qu'est-ce que... Quoi ? Mais c'est pas ma maquette ! Regarde ! Les ailes, elles devraient être arrondies ! Euh... oui, et alors ? Ben alors, là, elles sont carrées ! Au premier virage... Oh ! Il va vriller, il va s'écraser ! C'est Tib ! Il a dû jouer avec ! Alors là, je peux te dire qu'il va m'entendre ! Tu vas faire attention, hein ? T'inquiète, je te le promets ! C'est vrai que c'est risqué, mais c'est le seul moyen de ramener Tara ! Bon, vous vous souvenez du plan ? T'es prête, Atoum ? Alors, c'est parti ! Ouais ! Youhou ! Je vole ! C'est génial, je vole ! Satoum, suis-moi ! À l'attaque ! Ça fonctionne ! Trop cool ! On suit, les gars ! Où est-il ? Hein ? Quoi ? Mais... alors ça, c'est pas croyable ! Mais... euh... Les ailes, est-ce qu'elles sont pareilles que sur cette maquette ? Oui, c'est exactement les mêmes ! Pourquoi ? Attention, super plongeons ! Wouhou ! Trop fort ! La piscine, c'est encore mieux que la rivière. Hein ? Tib ? Relâchez ta ha, bande de nuls ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les tigres ! Ils attaquent ! Oh non ! Je perds le contrôle ! Ouais ! Tib ! Oh non ! Je fais des trois oeufs ! Carole ! Tib ! Oh non ! Mon garçon ! Tib ! Papa ! Oh, Tib, mon chéri, est-ce que tu vas bien ? Je suis vraiment désolée, papa. Je sais que tu tenais beaucoup à ta maquette. Oh, c'est pas grave. Tu sais, ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Bon, ben, ça va, on a compris. On va pas passer toute la journée ici. Bon, alors, premièrement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais recommencer. Et deuxièmement, comment t'as fait pour décoller ? Eh bien, décidément, ce dinosaure ne cessera jamais de nous surprendre. C'est beaucoup moins dangereux de voler comme ça. Ah ouh ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum 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 Coucou, Tib ! Oh, c'est toi, salut ! Je peux jouer avec... C'est ma mère qui l'a fait. Je suis obligée de le porter. Faut qu'on trouve des trucs plus gros, allons-y ! Je suis toute sale, maintenant ! Ben quoi ? C'est vous qui avez demandé des trucs plus gros ? Oh, des sables mouvants ! On peut jouer avec vous ? Oh, la honte, c'est quoi, ce truc horrible, face de tâche ! C'est trop drôle, je crois que j'ai jamais vu un panneau si moche de ma vie ! Ben dis donc ! Heureusement que j'étais là, hein, Lude ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, mais c'était trop bizarre ! C'est le son de la corne, on rentre ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes amis, la Terre peut trembler à nouveau à tout moment. Par conséquent, personne ne sort du camp jusqu'à nouvel ordre. Je précise que ça vaut aussi pour vous. Je crains que la Terre ne soit en colère. Nous tenterons de la paixer grâce à une danse rituelle. Quoi ? Une danse rituelle ? Une danse rituelle ? Oui. Par contre, ma mémoire me joue des tours. Je ne sais plus quelle danse il nous faut. Il faut dire que je n'étais qu'un enfant la dernière fois que la Terre a tremblé. Je pense que pour la calmer, on doit la chouchouter. Ce qu'il nous faut, c'est une danse toute en douceur. Un, deux, trois. Non, Philippe. Pour répondre à la colère de la Terre, il faut la colère des hommes. Nous devons exécuter une danse puissante qui lui rendra ses coups. Je doute que tu puisses apaiser qui que ce soit avec ça, là. Enfin, ce n'est même pas une danse. Philippe, c'est une danse de la Terre. Hein ? Non, écoutez-moi. C'est toujours la meilleure solution. Pourquoi tu ne dis plus rien ? Tu boutes parce qu'ils se sont moqués de ton panne ? Hein ? Non, je m'en fiche complètement de ça. C'est pour Tatoum que je m'inquiète, Corey. Oui, lui aussi, il est en danger, même si c'est un dinosaure. Tim ! En douceur. Ouais. Hé ! Tatoum ! Tatoum ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu veux avoir besoin d'aide ? Ouais, c'est vrai que là, tu m'aides beaucoup. Allez, reste pas là. Rentre au village, c'est trop dangereux. Non, mais j'ai pas peur du tout. Les secousses sont de plus en plus fortes. Tatoum ! Tatoum ! Hein ? Te voilà, Tatoum ! Oh, j'y crois pas. C'est parce que t'as le hoquet que la Terre tremble. Ah, d'accord. Ben, c'est pas grave du tout, alors. Je vais rentrer pour le dire aux parents. Non, non, attends. Si tu fais ça, ils vont encore dire que tout est sa faute. On va l'aider à faire passer son hoquet. Comme ça, on n'aura pas besoin de dire la vérité. Hein, Tatoum ? Et moi, quand j'ai le hoquet, Tara, Tara me fait super peur. Comme ça. Bon courage pour réussir à faire peur à un dinosaure. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve autre chose. Oh ! Corey, j'ai perdu mon pagne, est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît ? Oh non ! Il est tout déchiré ! Faut le faire recoudre ! Ça va pas, la tête revient ! Je vais pas rester là, tout nu ! Corey ! Corey ! Non, tatou, mais je suis pas du tout en train de jouer à cache-cache. Regardez qui arrive, on dirait que Corey a désobéié et qu'elle est sortie du village. Vous avez vu ? C'est le pagne de Tib ! Ouais, mais attendez, si c'est Corey qui a son pagne tout moche, ça veut forcément dire que face de tâche se cache quelque part ! Et tu es tout doux nu ! Salut Corey ! Dis-donc, ce serait pas le pagne de Tib ? Oh non, il faudrait le recoudre, il est tout déchiré ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est... c'est tatou ! Euh... euh... non, rien ! Je peux te le recoudre en deux minutes, si tu veux ! Comme ça, personne d'autre que nous ne le saura ! Mais faudra que tu nous dises où est Tib ! Non, merci ! Je vais demander à ma maman ! Bonne idée ! Comme ça, elle saura tout de suite que vous êtes sortie du village ! C'est clair ! Alors, Caron a bien dit à tout le monde que c'était interdit ! Mais si tu préfères que face de tâche se fasse punir, ça nous va, c'est toi qui vois, Corey ! D'accord ! Oh zut, j'ai besoin de plus de tissu ! Zach, ta ceinture ! Eh Nob, ta ceinture ! Oh pfff ! Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? C'est pas trop tôt ! Salut face de tâche ! Eh bah comme ça, on se fait une petite balade en forêt tout nu ! Oh, je suis désolée, mais c'est pas ma faute ! Alors, tu fais quoi avec cette feuille ? T'as d'autres tâches à cacher, c'est ça ? Mais attends ! Arrêtez de l'embêter ! Arrêtez de l'embêter ! Attends ! En fait, c'est à cause de ton gros lézard, l'île tremblement de terre ! Mon peau ! Ça tombe ! Non, attends, reviens ! Regardez, il va vers les sables mouvants ! Venez, on va voir ça ! Eh oh ! Revenez m'aider ! Tatou, fais attention ! Les sables mouvants ! Arrête de bouger comme ça, sinon tu vas t'enfoncer encore plus ! Le pauvre Tatou ! Bah voilà ! Au moins, comme ça, il n'y aura plus de tremblements de terre ! Problème réglé, on peut rentrer au village ! Non, Lud ! Faut faire quelque chose ! Aidez-moi à le sortir de là ! Et pourquoi on sauverait ton gros lézard d'abord ? Peut-être parce que j'ai sauvé ta peau tout à l'heure ! Peut-être, mais lui, c'est un dinosaure ! Il peut très bien se débrouiller tout seul ! Les dinos, aussi, ils ont besoin d'être d'un méchant face de croûte ! On peut pas le laisser comme ça, quand même ! Bah, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire ! Moi, je sais ! Donnez-moi vos ceintures ! Prêt ? Tatoum ! Attrape ! Qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! Plus fort ! Zach et Lud, tirez avec les deux mains ! Sinon, on y arrivera jamais ! Oh non, non ! Je veux vraiment pas voir ça ! Pourquoi ? Tatoum ! C'est bon, je peux rouvrir les yeux ? Tatoum, tu m'as fait tellement peur ! Oh, Tide ! Où tu vas, Tatoum ? Maman ! Merci ! Ouais ! Tatoum, tu m'as sauvé la vie ! Mais dis-donc, Tatoum, t'as plus l'eau, ok ? Bah oui ! C'est parce qu'il a eu trop peur quand t'es tombé dans les sables mouvants ! Ah oui ? Bon, c'est pas un peu fini, les câlins ! On est quitte maintenant, en face de tâche ! La prochaine fois que ton gros lézard fait n'importe quoi, tu te débrouilles tout seul ! Eh oh ! Est-ce que quelqu'un pourrait me rapporter mon pagne ? On ne peut pas dire que ce soit très gracieux, mais ça a dû marcher, puisque la colère de la terre s'est calmée ! J'en ai fait plus ! Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos pagnes ? Ils sont couverts de peau ! Et où sont passées vos ceintures ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ne vous inquiétez pas, je peux leur prêter les pagnes que j'ai fabriquées pour Tide ! Eh ben le mien au moins, il est assorti à ma tâche ! Non mais ça va pas ou quoi ? T'es dingue, tu m'as fichu une de ces trouilles ! Eh ! Mais ça y est, j'ai plus de hockey ! Génial ! Merci Tatou ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tide et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tide et Tatoum Eh ! Regardez ce Tide ! Vas-y, plonge Tide ! Ouais, t'es une meilleure ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Faut vraiment que tu montres comment tu fais ça mon pote ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tatoum ! Ouais ! Ah ! On va encore s'amuser ! Ouais ! Il fait beau ! Je vais aller cueillir des prunes ! Oui, bonne idée ! Bon appétit mon tiboutchou ! Merci maman, mais j'ai pas très faim aujourd'hui ! Ah bon ? Est-ce que tout va bien mon tibounet ? Euh... ouais ! Ça va... enfin... non ! Papa, maman, j'ai toujours eu ma tâche sur le visage ! Evidemment que tu l'as toujours eu, Tide ! C'est une tâche de naissance ! Et tu sais quoi ? Elle faisait de toi le plus beau bébé du monde ! Oh ! Ouais ! Le dernier à la cascade est en oeuf de dinopouris ! Tu veux aller jouer avec tes copains ? Maman, c'est pas mes copains ! Coucou Tide ! Tu veux jouer à la cascade avec nous ? Ouais ! Le dernier arrivé est un gros maillon ! Attention ! Hé ! Regardez ! Voilà pas ce beau tâche ! Oh non ! Pas lui ! Oh ! Tatoum ! Super ! Il manquait plus qu'il ! C'est clair ! Va jouer ailleurs avec ton dino ! On s'amusait bien avant que tu t'incrustes ! Ouais ! Qui lui a dit de venir d'abord ? Euh... c'est moi ! Pourquoi ? Ça vous pose un problème ? Laisse tomber, Tara ! C'est pas grave ! Tu viens, Tatoum ? Qu'est-ce que t'en penses, Tatoum ? Je suis mieux comme ça, non ? Ouais ! Ça m'aide vachement ! Merci, Tatoum ! Tide ! Tide ! Tout va bien, Tide ? T'as l'air bizarre aujourd'hui ! Enfin, t'es pas comme d'habitude ! Euh... bah en fait, la nuit dernière, j'ai fait un drôle de rêve et... Et j'arrête pas de me dire que sans ce truc sur mon oeil, ma vie serait tellement plus chouette ! Quoi ? Mais non ! Tide, elle est super zolie, ta tâche ! Moi, j'adore ! Et Tatoum, il a la même ! Au moins, comme ça, vous... Ha ! Tu devrais pas écouter ces nuls ! Ils sont jaloux parce que tes copains avec un dino et pas eux ! Non ! Ils ont raison, Tara ! Cette tâche est vraiment trop moche ! Si seulement je pouvais m'en débarrasser ! Je suis sûre qu'il y a un moyen ! Vous voulez bien m'aider ? Quoi ? T'aider à enlever ta tâche ? Ah, ça m'a jamais de la vie ! Bon, euh... bah c'est pas gagné, mais j'ai peut-être une idée ! Toutes les semaines, ma mère fait des masques debout ! Elle dit que ça enlève les impuretés ! Et euh... il faut que je le garde longtemps ? Parce que ça gratte vraiment, là ! Vas-y ! Ça devrait être bon ! Allô ? Ça va marcher ? Euh... Oh ! Super ! Essaye ça ! Mes parents lavent nos pannes en mélangeant du lierre avec de l'eau ! Tadam ! Quoi ? Ça a pas marché non plus ? Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe ! Aïe ! Ça pique ! Au secours ! Je suis désolée ! Sur les pannes, ça marche super bien, je te jure ! Le prend pas mal, Tara ! Mais je crois que je vais plutôt aller demander à Aaron s'il peut m'aider ! Faire disparaître ta tâche ! Mais pourquoi ? Parce que j'en ai vraiment trop marre que les autres se moquent toujours de moi ! Je voudrais seulement être comme tout le monde ! J'ai peut-être une solution pour toi, mon garçon ! C'est vrai ? T'es sérieux ? Où ? Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que je dois faire, Aaron ? Oh ! Du calme ! Du calme, voyons ! Il faut que tu te rendes par-delà les plaines et les montagnes, loin de notre village, à l'est du grand volcan ! Là-bas, tu trouveras une forêt comme tu n'en as jamais vu ! Quand tu l'auras trouvée, rapporte-moi une poignée de feuilles des arbres étranges qui y poussent ! Et c'est tout ? Euh... Juste une poignée de feuilles ? Ouh ! Merci, Aaron ! Hé ! Pas si vite ou tu cours comme ça, face de tâche ! Je te préviens, c'est la dernière fois que tu vas pouvoir m'appeler face de tâche ! Alors t'as intérêt à bien en profiter ! Hein ? Comment ça ? Prends bien ta respiration, détache bien chaque syllabe, profites-en à fond ! Et allez, vas-y ! Alors là, j'y comprends rien ! De quoi tu parles, face de tâche ? Voilà ! C'était la dernière fois et franchement, c'était toujours aussi nul ! Nul, nul, nul de chez nul ! Bon, allez, salut les Cro-Magnons ! La prochaine fois que vous me verrez, j'aurai plus de tâche ! Attends, tu vas où, Tib ? Je vais aller derrière le volcan ! Il faut que je rapporte un ingrédient à Aaron pour qu'il puisse me préparer une potion ! Attends ! Je peux venir avec toi ? Non ! Tu vas me ralentir ! Ha ha ! Plus qu'un bâton et c'est moi qui y allait ! Hé ! Vous auriez pas vu Cory ? Ouais ! Ouais ! À cause de toi, j'ai perdu ! Oups ! La dernière fois qu'on l'a vu, elle courait après face de tâche ! Ouais ! Même qu'il lui a dit qu'il voulait aller derrière le volcan parce qu'il devait rapporter je sais pas trop quoi pour sa tâche ! Le volcan ? Oh non ! Mais c'est super loin du village ! Tu sais, Tatoum, quand ma tâche aura disparu, on se ressemblera plus autant qu'avant ! T'inquiète pas, Tatoum, j'ai une idée ! On a qu'à rapporter une tonne de feuilles à Aaron ! Comme ça, il pourra faire aussi de la potion pour toi, d'accord ? Hé ! Ha ! Ha ha ! On a eu la chance ! Je suis désolée, je sais bien que t'aimes pas qu'on te monte sur le dos, mais bon, franchement, je l'ai pas fait exprès, je te signale ! Hé, Tatoum, on est arrivé ! Mais attends, ils ont rien de bizarre, ces arbres ? Hein ? C'est quoi, là-bas ? Mais c'est super... Oh ! La forêt qu'on doit trouver est sûrement derrière cette grande falaise ! Oh zut, on va jamais réussir à l'escalader ! On peut passer par là ? La forêt est sûrement de l'autre côté ! Viens, Tatoum ! Ça, alors ! Incroyable ! Oh ! T'as vu comme c'est trop beau, type ! Cory, mais... mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh là là, c'est l'endroit le plus joli que j'ai jamais vu ! T'as vu ça ? Les arbres, ils ont tout plein de tâches ! C'est rigolo, on est dans la forêt des tâches ou quoi ? Attends-nous ici, Cory ! On va aller cueillir plein de feuilles pour un rond ! Tatoum, viens ! Dis, Tatoum, tu m'aides un peu ? Et voilà ! Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et pouf ! Ma tâche va disparaître ! Cory, qu'est-ce qu'il y a ? T'es où ? Ils sont trop mignons ! Qu'est-ce que tu fais là ? Guili, 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 guili ! Fais attention quand même, Cory ! Ça reste des animaux sauvages ! T'as vu ? Ils ont plein de jolies petites tâches ! Comme la tienne ! Oh non, Steve ! Tu crois qu'ils veulent enlever leurs tâches eux aussi ? Non, je crois pas, Cory ! Attention, Tatoum ! Derrière toi ! Cory ! Cory ! Anne-ci, tu es français ! Tâtoum, tu ne veux pas rester là ! Y'aouh ! Je vais rester là ! Et pourtant, les tâches ont pu être un peu plus vite ! Ça va plus vite ! Tátoum, t'es 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 plus vite ! Ah, d'accord ! Elle voulait seulement protéger ses bébés Tu le savais, toi, pas vrai, Tatou ? Ces bébés tout pleins de tâches, ils étaient gros, gros mignons Coru ! Tara ! Oui, c'est vrai qu'elles sont jolies, leurs tâches Alors, mon garçon, tu as trouvé ce que je t'ai demandé ? Oui, j'ai les feuilles, mais en fait, je crois que j'en veux plus de cette potion Être différent, ça veut pas dire qu'on est moins bien que les autres C'est juste qu'on est différent Finalement, c'est pas moche du tout, les tâches C'est même super beau À plus tard, Tib ! Dis, Aaron, en fait, cette potion, elle a jamais vraiment existé Voilà, Tib ! Bah alors, t'as fait le malin, mais t'as toujours ta tâche sur la face Eh ouais, et vous, vous en avez toujours pas, pas de bol ! Comment ça, pas de bol ? Bah moi, Tara, je suis trop contente qu'il ait gardé sa tâche Eh, Tatou, j'arrive ! Ça va ? T'es pas trop déçue de garder ta tâche ? Ouais, t'as raison, on est vachement plus beaux comme ça, en fait Oui, enfin, surtout moi ! Bon, d'accord, c'est toi le plus beau ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Attention, Tatoum ! Je vais t'attraper ! Tatoum, attraper ! Le premier arrivé au rocher a gagné ! Alors, c'est qui le meilleur ? C'est Tib ! Gagé ! Ouais, c'est ça, tu parles ! Il sait même pas nager, face de tâche C'est pour ça qu'il est toujours accroché à son gros lézard Tu le vois ? Bien sûr que je sais nager Et sûrement mieux que toi, d'ailleurs Quoi ? C'est déjà l'heure ? Retrouve-moi ici demain matin On va faire la course Et on verra bien qui est le plus fort, face de tâche D'accord, mais à une condition Si tu perds contre moi Je veux que tu arrêtes une bonne fois pour toutes De m'appeler face de tâche Oh, tu veux jouer à ça ? Eh ben alors si c'est moi qui gagne la course Toi et ton gros lézard Vous n'aurez plus jamais le droit De remettre les pieds dans la rivière Parfait compris Alors ? Ok, ça marche Tipe ! Tu viens ? Oui, j'arrive Je dis juste au revoir à Tatoum Tatoum ? T'es là, Tatoum ? Alors ça c'est trop bizarre C'est quoi le truc que je viens de voir bouger au fond de l'eau ? Eh ben, qu'est-ce que t'as, Tipe ? T'es tout blanc Te laisse pas impressionner Lut fait tout le temps le malin Mais au fond, il est pas si fort que ça Il faut pas t'en faire Non, c'est pas ça, Tara Ce qu'il y a, c'est que je viens de voir un truc trop bizarre bouger au fond de la rivière Ça s'appelle un poisson Ouais, très drôle Non, là je te parle d'un truc énorme Gigantesque ! Je sais ! C'est le grand méchant monstre de la rivière Comme dans la légende des trois petits pêcheurs Merci, Cori Mais je suis trop gros pour croire à ces histoires Maman, qu'est-ce qu'il y a, mon tibounet ? Tu sais, en sortant de la rivière tout à l'heure, j'ai vu un drôle de truc Une ombre énorme et vraiment bizarre au fond de l'eau Elle était si grosse que ça ? Encore plus grosse que ta toum ! Et elle était menaçante comme une bête sauvage tapie au fond de l'eau ? Oui, c'est ça ! Oh, comme c'est mignon, mon petit bout de chou croit encore au grand méchant monstre de la rivière Ne te tracasse pas pour ça, Tim Je pêche dans cette rivière tous les jours depuis des années et je t'assure que je n'ai jamais vu un seul monstre Allez, fais pas cette tête ! Tu veux que je te raconte l'histoire ? Il était une fois trois petits pêcheurs Non, maman, arrête ! Je suis grand maintenant ! Leur maman leur demanda d'aller à la pêche Mais prenez garde au grand méchant monstre de la rivière, leur dit-elle Ou ils pourraient bien tous vous engloutir Elle leur confia alors un filet magique Car le grand méchant monstre était si fort et si féroce Qu'il réduisait en mille morceaux tous les filets des pêcheurs du village Maman, arrête ! Je suis le grand méchant monstre de la rivière Très drôle Alors, comme sa presse de tâche a vu le grand méchant monstre de la rivière ? J'ai jamais dit ça Ben si, il y a un petit oiseau qui nous a tout raconté Ben quoi, c'est pas un secret ? Je dis une bêtise J'ai jamais dit que c'était un monstre Mais il y avait quelque chose dans l'eau et... Je crois qu'il vaut mieux pas se baigner tant qu'on sait pas ce que c'est Oh le trouillard ! Tout ça parce que tu veux pas faire la course ? Oh, tu boune as peur de perdre ! Si Tip dit qu'il a vu quelque chose, ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier, vous croyez pas ? Après, si tu veux te faire grignoter les mollets, c'est ton problème Bon d'accord, je vais être gentil et je vais te laisser toute la matinée Pour me prouver l'existence de ton monstre imaginaire face de tâche Mais si t'as toujours rien trouvé quand j'arrive à la rivière, on la fera cette course C'était là Regardez là-bas Le monstre ! Ouais, tu parles d'un monstre ? C'est seulement Tatoum, Tip Non ! C'était pas Tatoum ! Hier, quand j'ai vu l'ombre, Tatoum il était derrière moi, pas dans l'eau Tu racontes tout ça juste parce que t'as peur de perdre la course contre Lud ? Quoi ? Pas du tout ! Tatoum arrête ! T'as une haleine de poisson ! Bah moi je dis que c'est trop nul, il n'y a même pas de gros méchants monstres ! Le gros méchants monstres ! T'avais raison ! Il est énorme ! Tip, il faut absolument annuler la course ! Mais Lud voudra jamais l'annuler si on lui prouve pas que le monstre existe Tu as vu la taille qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah ! Je sais ! Si on faisait comme dans la légende des trois petits pêcheurs ! Oui ! C'est ça ! Ils le capturent grâce à un filet magique ! Ah ! Mais on n'a pas de filet magique ? Il y en a au village ! Ils sont pas magiques mais ça vaut le coup d'essayer ! Et puis on a Tatoum, il est un peu magique, non ? Papa ! On peut en emprunter un ? Pour quoi faire ? En fait, on voudrait juste... C'est pour attraper le monstre de la rivière ! C'est hors de question ! Un filet de pêche, ce n'est pas un jouet ! Oh ! Allez ! C'est bon là ! On peut les laisser pêcher ! Vous pouvez le prendre ! Mais vous y faites bien attention ! Oui ! C'est promis ! Il est là-bas ! C'est parti ! C'est parti ! Lâche de filet ! Vous avez vu ça ? Il est carrément passé au travers Alors, face de tâche, tu l'as trouvé, ton monstre ? Il faut que t'annules la course, Lude Il y a vraiment un monstre dans la rivière, on l'a vu Ouais, bien sûr, je vais te croire Toute cette histoire, rien que pour sauver ce trouillard de face de tâche C'est pas un trouillard face de prout ? Regarde un peu le truc qu'il a fait Je parie que c'est ton gros lézard qui a fait ça Quoi ? N'importe quoi ? Bon, écoute, face de tâche, t'as eu toute la matinée pour trouver une preuve Et ça, c'est pas une preuve Tu sais, si t'as trop la pétoche, tu peux toujours déclarer forfait T'as rien à lui prouver, Thib, laisse tomber Mais dans ce cas, souviens-toi que toi et ton gros lézard Vous pourrez plus jamais venir faire trempette ici Ouais, la rivière sera rien qu'à nous Il n'y a personne d'autre Pas question ! Ça marche, je vais la faire ta course T'inquiète pas Surtout, quoi qu'il arrive, tu sautes pas dans l'eau Sinon, je serai disqualifiée, compris ? Bon alors, face de tâche, tu te dépêches ou quoi ? Tu feras des câlins à ton dino chéri tout à l'heure Je te rappelle que t'as une course à perdre Très, trois, deux, un, partez ! Vas-y, Thib, c'est toi le meilleur ! Allez, Lyd, pause ! Le vent, il est là ! Lyd, non ! Va par là ! Lyd ! Vite, venez ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Allez ! Lyd ! Lyd ! Thib ! Tataoum ! Tataoum ! Tataoum ! Tataoum ! Oh, merci, Tatou. Youpi ! Bien joué, Tatou. Tu les as servés. Le monstre ! Il est là ! Hein ? C'est ça, votre monstre ? C'est un silure. Certains l'appellent aussi le poisson-chat. C'est vrai que celui-ci est énorme, mais il ne mange que des poissons et des crevettes. Un silure ? Ouais, c'est ça, en fait. Je le savais depuis le début. Ouais, et en plus, c'est délicieux comme poisson. Non ! Ne faites pas ça ! Il est super gentil, en fait ! Ouais, génial ! Au revoir, petit poisson-chat géant ! On aurait eu à manger pour au moins une semaine si on l'avait attrapé. J'espère que vous avez au moins pêché quelque chose avec le filet qu'on vous a prêté. Ben non, parce que c'était pas un filet magique. Alors, du coup, le gentil monstre, il a fait un gros trou dedans. Quoi ? Bon, ben, je crois qu'on va être punis, là. Pour la course, on dit qu'il y a égalité, hein ? Sauf si tu veux la refaire, bien sûr. Euh, non, non, ça va aller, c'est bon. Ça fait du bien de se retrouver rien que tous les deux. T'es pas d'accord, Tatou ? Enfin, je devrais plutôt dire... rien que tous les trois. Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tibétatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tibétatoum Il y a de cela des siècles, les hommes avaient très peur des animaux sauvages. T'es nul, c'est vraiment pas marrant Une ! Ça suffit Mais un jour, un jeune chasseur a mis la main sur une amulette magique Qui permettait de contrôler n'importe quel animal sauvage Non, mais là, c'est n'importe quoi ! Assieds-toi, Cory, je vois plus rien, moi Même le plus redoutable ! Ouais ! J'ai pas vu tout ce qui s'est passé Elle est vraie, ton histoire, papa ? Mais oui, bien sûr, Tib Non, c'est seulement une histoire pour les bébés comme toi Pas du tout, c'est une histoire vraie Pour trouver cette amulette magique, il faut résoudre une suite d'énigmes cachées dans la nature D'après la légende, seul celui ou celle qui saura se laisser guider par les quatre éléments pourra découvrir Où elle est cachée Quoi ? Quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai rien compris Le premier indice se trouve au rocher blanc, c'est tout ce que je sais Je n'ai jamais réussi à aller plus loin On pourrait devenir super puissant avec cette amulette Ouais, mais on pourrait surtout se débarrasser du gros lézard de face de tâche pour de bon C'est ça, dans vos rêves, bande de cromagnons Je la trouverai avant vous, cette amulette Attends, Tib, je viens avec toi Moi aussi, je veux venir Je suis vraiment désolée, mais t'es trop petite Tu risques de nous ralentir, Cory Soit elle vient avec nous, soit t'y vas tout seul C'est toi qui vois Allez, c'est d'accord, tu peux venir Mais tu traînes pas, hein ? Youpi ! Tatoum ! Tatoum ! T'es sûre qu'on a besoin de Tatoum ? Il risque de nous ralentir Ça, c'est vous qui voyez, les filles Soit Tatoum vient avec nous, soit vous y allez seul Bon, d'accord, mais il faudrait déjà le trouver Oh ! Je vois rien du tout Hé là ! Regardez ça Ha ha ! L'indice, trop cool ! On dirait une flèche Elle indique la falaise J'en suis pas si sûr Ok, c'est sûrement toi qui as raison Hé ! Attendez deux secondes Hé ! Ils sont pas prêts de trouver l'indice Si on le cache avec cette mousse Bien joué ! Attendez ! Alors ? Vous voyez quelque chose ? C'est tombé du rocher Oh ! Regardez ! L'indice était caché sous la mousse Tu vois ? On a bien fait d'emmener Tatoum avec nous Ha 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 ! On dirait une flèche Elle montre la falaise T'en es sûre ? Non, non, on dirait plutôt... La cascade ! Ha ha ! Oh ! Facile ! À nous l'amulette magique ! Ha ha ! Il y a rien au fond de l'eau ! Vous avez trouvé quelqu'un de... Tatoum ! Dis donc toi ! C'est pas le moment de s'amuser Je te rappelle que si on fait tout ça, c'est pour toi Si jamais Lud et sa bande trouvent cette amulette... Là ! Regardez ! Il est pas trop mignon ? Ha ha ! Tatoum ! Tatoum ! J'étais sûre qu'il y avait rien à la falaise C'est ta faute tout ça, comme d'habitude Mais attends, j'ai rien fait moi Regardez ! C'est la cascade ! Ha ha ! Salut ! Trop classe, Tatoum ! Je l'ai trouvée ! On dirait des mains... Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, 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 n'y touche pas ! Oups ! Il y a quelque chose C'est l'amulette ? Ha ha ! Je crois pas ! C'est un autre indice Il est bizarre cet indice Ouais, c'est vrai qu'il est un peu bizarre Donne-moi ça, face de tâche ! Ah ! Luc, ça suffit ! Rends-nous l'indice, face de gros frut ! Vite ! Faut la rattraper ! Oui ! Attends-y, moi ! Couru ! Dépêche-toi ! Mais à quoi ça sert, ce truc ? Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Eh ! Ah ... Oui ! ... Je comprends mieux pourquoi tu veux pas qu'on grimpe sur ton dos ? Peut-être que si tu le lances dans les airs, l'indice nous donnera une direction Super, t'as d'autres idées aussi débiles Va les surprendre en arrivant chacun d'un côté Toi tu vas par là, t'as tous mes bras Oh non, c'est pas vrai, ils sont encore échappés Tib, t'entends ça ? L'oiseau fait le même bruit que l'indice Cette petite planche en forme de poisson qu'on a trouvé, elle sert à imiter le cri de la perderie Tatoum, laisse l'oiseau tranquille C'est un indice Oh, y'a rien du tout ici On aurait jamais dû suivre cette perderie, les autres ont sûrement déjà trouvé la mulette Je comprends pas, Aaron a bien dit qu'on devait se laisser guider Mais oui, par les quatre éléments Euh, la terre, y'a l'eau, l'air et le feu aussi C'est tout bon ? Oui, alors la terre sous le rocher, l'eau à la cascade, l'air avec l'oiseau Tout ce qu'il nous reste c'est... Le feu ! Donc l'amulette est cachée là-haut dans le volcan Eh, ça a l'air, venez voir les copains L'amulette va pas être facile à trouver On voit rien avec toute cette fumée Ouais, mais si on la veut, il va falloir descendre On va boucher les geysers, comme ça on y verra mieux On y arrivera pas, ces pierres sont trop lourdes Ouais, youpi ! Ouais, vas-y ! Ouais ! Tatoum, c'est toi le plus fort ! Ouais ! Qu'est-ce que tu m'as ? Hé, regardez ! Ouais ! C'est l'amulette ! Youpi ! On a réussi ! Merci ! Et qu'un volet ! Oh, Tatoum, fais attention ! Maintenant, je vais pouvoir te contrôler, Tatoum ! Mais c'est de la cablotte, ce truc ! Ça fait rien du tout ! Tiens, garde-là ton amulette toute pourrie ! Oh ! Oh, waouh ! Elle marche vraiment ! Non, Tim, c'est seulement la pierre qui reflète la lumière du soleil J'ai suivi vos aventures de loin Je vous félicite, vous avez passé toutes les épreuves Oh, mais alors, elle n'est pas vraiment magique ? Et non, c'est moi qui l'ai cachée Je l'ai trouvée quand j'avais votre âge À présent, c'est à vous d'inventer une nouvelle légende pour les générations futures Ouais, cool ! Bon ! Euh, où est-ce qu'on pourrait la cacher ? Oh ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh ! Oh ben, là, c'est sûr ! Les générations futures vont avoir beaucoup de mal à retrouver l'amulette magique de notre clan ! Ha, ha, ha ! Superlap ! Ce que j'ai déjà été créé quand même quelqu'un Je vois que c'est sûr que tu peux faire Paris peut être des gens qui vont être